Si tu kiffes le football et les gestes techniques, abonne-toi et surtout, active la cloche. Yo yo yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui, c'est la S3 Foot Fusion. Yo l'équipe, aujourd'hui, on est au Marseille Boxing Club, à Marseille, t'as capté. On va vous faire découvrir cet endroit incroyable qui propose des entraînements personnalisés, peu importe ton niveau, des entraînements sur mesure, avec des options de fou. Tous les liens sont dans la description, c'est parti. Salut, ça va ? Salut, je m'appelle Maxime, je suis membre du Marseille Boxing Club. Retrouvez-nous sur Insta et André Asmelot, je suis prêt. C'est quoi le premier exercice qu'on va faire en fait ? Qu'est-ce que tu vas nous montrer ? Alors ici, on a un système numérique pour les coups, ça va de 1 à 6. Tous les numéros impairs, ce sera le bras avant et tous les numéros pairs, ce sera ton bras arrière. J'ai rien compris. Je travaille à l'école, j'ai fait trop. Donc mettez-vous en garde, déjà vous êtes droitier ou gaucher ? Moi je suis droitier à la gauche. Donc votre bras avant, pour toi le gauche et pour toi le droit, ça va être le numéro 1 en fait. C'est le coup le plus important, celui qu'on appelle le jab. Ça va nous permettre de contrôler, de préparer nos attaques, tout ça. Ensuite le 2, ça va être le direct du bras arrière. Ensuite on va avoir le crochet gauche, donc le crochet du bras avant, ça va être le numéro 3. C'est ça. L'hupercute du bras arrière, le numéro 4. L'autre uppercute c'est le 5. Ok. Et le 6, ça va être le crochet droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça t'a jamais mélo. Du coup on va pouvoir faire tous les mouvements et avoir déjà nos combos prêts pour les combats, nos automatiques en fait. Je vais te poser déjà une question parce qu'on est sur une chaîne de football, est-ce que tu supportes une équipe ? Je suis obligé, à Marseille. Je suis obligé de supporter Marseille. Marseille BB, c'est comme ça qu'on fait. Surprise, un Marseillais qui soutient l'équipe de Marseille. J'ai jamais vu. Alors Maxime, explique-nous ce qu'on va faire. C'est quoi cet exercice ? Alors du coup, c'est l'exercice de la balle rouge. Donc c'est très bien pour la coordination œil-main. En fait, ça va permettre de pouvoir placer ses combos au bon timing. Et ensuite, on va aussi pouvoir bien snapper. Donc c'est-à-dire ramener très vite la main. Ah ouais, il faut... Il faut la viser. Il faut la viser. Ouh ! Ça va être pareil, nous. Je préfère les journées avec. C'est pas ? C'est pas ? C'est pas ? J'arrive pas. C'est pas ça, ça. T'as une dégaine, mais le. On sait. Ça fait de la lambade après. Donc calme-toi. Big up à toutes les personnes qui utilisent la boule, franchement. Ça t'a mis du temps à vraiment avoir ce niveau-là. Ouais, en fait, c'est quelque chose que tu prends assez rapidement. Mais après, pour tout ce qui est déplacement en même temps, pour pouvoir changer d'angle, tout ça, en fait, ça te sert vraiment au quotidien. Tu peux t'améliorer sur beaucoup de choses. On passe au prochain exercice. Ok, les gars, on est au deuxième exercice. Et je peux vous dire que là, c'est un rêve. J'ai l'impression d'être dans le film Rocky Balboa. J'ai toujours rêvé de faire un rêve. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment ? Le speed bag. Le speed bag. Bon, vas-y, explique-tu le principe de cet exercice ? Alors, le principe de cet exercice, pareil, c'est toujours une coordination au niveau de l'œil et de la main. J'essaie de taper le plus au milieu du sec. Ça permet aussi de développer les épaules, parce que tu verras où, d'un moment, ça commence vraiment à choper les épaules. Let's go, vélo ! Allez ! C'est moi qui commence ? Tu vas bien sûr. Là, tu peux te mettre de la face. Elle s'énerve, elle s'énerve. Maintenant. Maintenant. C'est juste ça fait. Allez, c'est ça. Je vais houter. Allez, mon gars ! Faites-lui sa gueule, la sec. Franchement, la famille, c'est grave impressionnant. C'est grave dur. Ça paraît simple, en fait, quand tu le vois à la télé. Quand je l'avais vu dans Rocky, je me suis dit, tous les jours, je le fais. Vraiment, respect à tous les boxeurs. Big up à toi, franchement, c'est impressionnant. Bah, on passe à la suite. Comment tu as découvert ce sport-là, la boxe ? Pourquoi tu t'y es mis et qu'est-ce qui te fait le plus kiffer ? Eh bah, moi, avant, j'étais cycliste de haut niveau. C'était un sport qui est quand même assez compliqué et qui demande vraiment beaucoup de temps. Et du coup, j'ai découvert la boxe grâce au Marseille Boxing Club. J'attaque ma troisième année de boxe un combat amateur. Tu n'as pas peur de faire un combat ? Ah non, j'ai plus hâte, kiffer, ouais. Ladies and gentlemen, dans le coin bleu, il nous vient tout droit de Marseille. Du bruit pour Maxime. Dans le coin rouge, il nous vient tout droit de la région parisienne. Membre de la Team S3, j'ai l'hommé Andréas. Ok, la famille, maintenant, on est parti en mode football. Je vais faire un pana, mais ça ne va pas être un pana comme d'habitude. Là, on va mettre un petit harnais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, je devrais lui mettre un petit pot, mais lui, il a le droit de me mettre des coups dans le truc. J'espère que ça ne fait pas si mal que ça. En tout cas, c'est parti, let's go. Regarde, je passe le ballon. Là, pareil. Il m'a mis sur qui il veut tout. Ah, mais je ne vois pas le ballon. Round 1. Let's get ready to run ball. Let's go. On va commencer avec 70% de puissance. Ah, il y a un choc quand même. Ah ouais, ça va ? Ah oui. Vas-y, c'est important pour moi. Tu sens le long de choc en fait. Round 2. Ah ouais, voilà, là tu peux taper un peu plus tard. Je suis dans les cordes. Je suis dans les cordes. Oh là, encore. Encore. Voilà. Ça a été quoi tes plus grandes inspirations quand tu as commencé à t'entraîner, tu as regardé des vidéos de boxeurs ? Qui a été ta plus grande inspiration ? Actuellement, je pense que le meilleur boxeur du moment, c'est Canelo. Il est temps de mixer le foot et la boxe. C'est parti. 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 C'est parti.